Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Jouer sur Mac ça a toujours été très compliqué, même avec un Mac M1, puisque vous le savez, on peut utiliser certains logiciels qui se trouvent dans l'App Store pour iOS directement sur le Mac M1, mais tous les logiciels ne sont pas compatibles, c'est le cas de Genshin Impact. Le point de départ c'était que ma fille voulait jouer à Genshin Impact sur un Mac, et donc je vais utiliser pour cette vidéo le logiciel PlayCover, qui est un logiciel gratuit, et on va pouvoir émuler des jeux compatibles iPad, et on va même pouvoir utiliser les manettes de console. Et le gros de cette vidéo va se concentrer quand même sur comment utiliser Genshin Impact avec ce logiciel, puisqu'il y a pas mal d'astuces, alors il faut notamment désactiver SIP, on va voir comment, c'est pas très compliqué une fois qu'on le sait, mais sinon ça ne fonctionne pas, et puis on verra donc quoi faire, justement les autres logiciels, notamment avec la manette, mais là franchement ça marche plutôt facilement, il n'y a rien à faire. Première chose à faire, on lance le terminal, on tape la commande CSR utile, espace statut, pour voir si le statut de SIP est activé ou non, ici je l'ai désactivé, donc on voit qu'il est bien désactivé. Alors la partie la plus compliquée c'est ici, en fait par défaut SIP est activé, on va devoir le désactiver, pour ça on éteint l'ordinateur, et on le rallume tout en maintenant le bouton d'allumage enfoncé. On va dans les options, en fait c'est là où se trouve toute la partie recovery justement, et on va tout en haut dans les menus utilitaires, on va sélectionner le terminal, et on va rentrer la commande suivante, CSR utile, espace disable, donc pour désactiver SIP. Ça nous demande oui ou non, on valide avec Y, et puis après on va rentrer le mot de passe de l'administrateur, alors par défaut on va pas voir le mot de passe, c'est en invisible, mais vous validez, et tout est bon, normalement vous pouvez refaire la commande CSR utile statut, et là vous allez voir que le statut est désactivé. On n'a plus qu'à atteindre l'ordinateur, on redémarre, et il n'y a plus qu'à aller à nouveau dans le terminal pour une seconde commande. Et dans le terminal on va mettre une commande que je vous mettrai dans la description puisqu'elle est un petit peu longue, elle permet tout simplement de lancer le jeu Genshin Impact, puisque sans cette commande en fait je n'arrivais pas à aller plus loin que la connexion, une fois que vous avez créé un compte de Genshin Impact, il faut donc se loguer, et ça vérifiait, mais il n'y a rien qui se passait avec cette commande, on passe, et là on peut avoir accès au jeu. Et avant de continuer, un petit mot sur notre sponsor du jour, c'est iBoyssoft, une solution qui permet d'écrire sur des disques NTFS. Alors vous le savez par défaut, sur Mac on ne peut pas écrire sur des disques NTFS, et c'est embêtant si vous travaillez avec des environnements Windows. Et justement ce logiciel va vous permettre de lire et d'écrire sur des clés USB NTFS. Mac OS va vous demander de redémarrer sur le mode recovery, mais maintenant vous connaissez, vous cochez les cas ce qu'il faut, et regardez maintenant, voilà, c'est tout simple, mon disque NTFS est reconnu, je peux écrire dessus. En plus de pouvoir écrire sur la clé, on va pouvoir la formater, et il y a même un mode SOS en cas de problème. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On retourne maintenant à l'installation de PlayCover. Une fois que c'est fait, on lance l'application PlayCover, alors je vous mets le lien dans la description pour télécharger PlayCover, on clique sur le lien et le téléchargement se fait. L'installation est vraiment ultra simple, et ensuite on a accès directement à quelques jeux qui sont déjà, alors pas préinstallés puisqu'on va devoir les télécharger, mais en tout cas qui sont déjà plus ou moins accessibles. Et donc voilà à quoi ressemble le logiciel PlayCover. Donc si j'appuie sur le plus, je vais pouvoir ajouter manuellement un fichier IPA, mais je vais pouvoir sélectionner n'importe quel logiciel en tout cas qui est déjà dans la liste. Alors ici c'est un jeu d'Apple Arcade, mais vous avez vu, il y a Netflix, je peux lancer Netflix sur mon Mac directement. Alors tout dépend du jeu, mais pour celui-ci, il n'y a eu aucune difficulté. La manette a été reconnue automatiquement, on peut jouer évidemment au clavier, il n'y a pas de problème. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que la manette, alors qu'il soit compatible évidemment avec votre Mac, soit appairée en Bluetooth auparavant, mais la reconnaissance se fait automatiquement. Alors pour ce logiciel, ou même pour Netflix, j'ai eu aucune difficulté, tout est reconnu automatiquement. Par contre pour Genshin Impact, je vous l'ai dit, il y a quelques commandes terminales à ajouter. Et puis il y a aussi le problème du clavier pour attribuer certaines touches à certaines actions. Alors ce n'est pas très compliqué, mais en tout cas il y a un mappage de clavier à faire avant de pouvoir jouer. Alors on va regarder brièvement comment ça se passe. Donc on va dans la barre des menus, on va dans Key Mapping et on ouvre l'éditeur Key Mapping. On peut également l'ouvrir en faisant commande K, c'est un petit peu plus simple. Et donc voilà à quoi ressemble. Donc là j'ai mappé justement toutes les actions avec mon clavier. Et à chaque action justement, vous voyez, j'ai une commande. Alors pas forcément une touche, mais ça peut être simplement le fait de bouger la souris ou non. Alors ensuite ce n'est pas très compliqué, on sélectionne l'action, on appuie sur la souris, ça ouvre ce menu là. On sélectionne ce qu'on veut faire. Donc ici c'est par exemple utiliser l'action avec une touche et on n'a plus qu'à valider la touche. Donc là c'était W, je peux mettre n'importe quoi. Alors là où c'était un petit peu plus compliqué, c'était la direction de la souris pour pouvoir bouger le personnage en même temps. Donc ça se fait pareil avec le Key Mapping et au lieu de lui déterminer une touche en fait, on prend les fonctions de direction, on ajoute ça directement sur le menu. Ça fonctionne. Je ferai peut-être quelque chose d'un petit peu plus détaillé sur le Key Mapping dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. En attendant, je trouvais le sujet relativement intéressant. Donc je vous rappelle, le logiciel est complètement gratuit. Il vous permet d'émuler des applications pour iPad directement sur votre Mac. Alors là on a testé des jeux, mais ça marche avec Netflix, on en a parlé tout à l'heure. Mais avec n'importe quelle application compatible et vous allez pouvoir adapter les touches, tout votre clavier à l'environnement de l'application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur Mac.